Ces poteries sont majestueuses de sobriété. Si on les mêle au rocher, elles s'y confondent comme des proches cousines de la pierre. Leurs teintes sont issues d'un secret que frère Daniel nomme le chênon manquant, un émail de haute température qui jamais encore n'avait été réalisé. Tous les objets présentés ont été émaillés de la même manière, avec un émail de bage qui avait été une découverte récente de mon atelier. Il fallait trouver la zone où à la fois le calcium et le magnésium étaient capables de fondre ensemble. Cette alchimie, le travail subtil du feu et de la matière, c'est avec sa foi l'autre grande aventure de la vie de frère Daniel. Une quête scientifique et spirituelle qu'il ne conçoit que dans les rencontres et les échanges avec ses collègues potiers. Ce sont eux qui l'ont invité à exposer une fois encore son travail et il a dit oui. « Ça m'a fait plaisir, je ne pensais plus faire d'exposition en raison de mon âge, en raison des forces qui me manquaient aussi. Et puis je me suis dit je ne veux pas les abandonner, en raison d'une amitié on va essayer de faire quelque chose. » En 2011, pour ses 90 ans, nous étions allés voir frère Daniel dans son atelier de Thésée. Il nous avait raconté l'importance de la nature dans son métier, ces plantes qu'il ramasse ici ou là et qui, une fois brûlées, quitteront le végétal pour retourner au minéral. Il avait évoqué aussi les grands potiers chinois des 10e et 11e siècles, dont il se sent l'héritier. « Les Chinois sont nos grands inspirateurs parce qu'eux, ils avaient un sens extraordinaire de l'observation et de l'expérimentation. Et nous, en fait, on travaille un petit peu comme eux avec cet apport de la physique, de la chimie, des laboratoires de spectrographie qui nous permet de voir très vite la composition des minéraux qu'on ramasse dans la nature. » Frère Daniel ne se définit pas comme un artiste. Il expérimente, dit-il. Entre science et poésie, il émane de ce vieil homme une part d'enfant soigneusement cultivé, sans un atome d'aigreur. « Il ne faut pas se laisser aller à la peur. Notre monde catastrophique a au moins ceci de bien, c'est qu'il nous interroge sur ce qu'on a à faire. » Jusqu'au 30 juin, vous découvrirez à Cormatin le travail humble et savant du frère Daniel de Montmolin, 98 ans.